Bonjour à tous ! Alors aujourd'hui, vidéo destinée aux élèves de seconde, on va faire le bilan de tout ce qu'il faut savoir sur le chapitre de l'arithmétique. Alors, j'ai été chercher le programme officiel, il faut être sûr de rien oublier. Le voici. Donc, il va falloir qu'on parle des notations des ensembles, donc antinaturel n, antirelatif z, ensuite très important définition de ce qu'on appelle un multiple, un diviseur, la parité des nombres, nombre pair, nombre impair, ce qu'on attend de vous, c'est donc modéliser, c'est-à-dire traduire avec des maths, des problèmes, avec des notions de multiple, diviseur, nombre pair, nombre impair, et on rajoute nombre premier, donc j'en profiterai pour vous rappeler la définition importante, nombre premier, d'ailleurs ça figure ici au programme, donc c'est utiliser les notions de multiple, diviseur et de nombre premier. Il y a des choses à dire quand même, ensuite, petite utilisation, ça sert à réduire les fractions, et à les mettre sous forme irréductible. Les deux démonstrations qu'il va falloir apprendre, et bien c'est donc que la somme de deux multiples de A est un multiple de A, d'accord, on expliquera ça avec des exemples, le carré d'un nombre impair est impair, donc ça aussi, exemple, et ensuite un petit peu de programmation, on détaillera un peu les programmes qu'il faut savoir faire rapidement. Donc on est parti, donc première chose, les notations, alors j'ai mis les définitions en haut, on va les rappeler et les relire rapidement. Premier ensemble, capital, ensemble qu'on appelle grand N, donc c'est un N avec ici deux barres, c'est un ensemble qui, c'est l'ensemble des entiers naturels, et si on doit faire une liste exhaustive, on doit commencer par 0, puis par 1, puis par 2, puis par 3, et comme ça n'a pas de fin, on met trois petits points, et on ferme notre accolade. Ça s'appelle donc l'ensemble des entiers naturels, et 0 en fait partie. Si vous voulez les entiers... Deuxième ensemble qu'on va vraiment utiliser beaucoup, c'est l'ensemble Z, donc un Z avec ici deux barres, c'est l'ensemble de ce qu'on appelle les entiers relatifs, donc c'est l'ensemble des entiers naturels, auquel on rajoute les entiers négatifs, donc on a 0, 1, et pour faire une liste qu'on peut comprendre, on fait 0, 1, moins 1, 2, moins 2, 3, moins 3, etc. Voilà, bien sûr, ce sont deux ensembles infinis. Petite précision, si on veut priver un ensemble de l'élément 0, eh bien on met une petite étoile au-dessus, donc il existe N étoiles, Z étoiles, et puis c'est donc ici, 1, 2, 3, etc. Voilà, pour Z, c'est donc 1, moins 1, c'est tous les entiers, donc non, nul, voilà. Il existe une autre version de cet ensemble ici, il y en a qui mettent trois petits points ici, ensuite par exemple on met moins 2, moins 1, 0, 1, 2, et ensuite trois petits points, voilà, l'important, si vous avez compris l'ensemble des éléments qui composent ce grand Z. diviseurs multiples, il faut prendre A et B, deux entiers relatifs, eh bien on dit que A est un multiple de B, si vous pouvez trouver un entier relatif K, tel que A égale K fois B. On va tout de suite prendre un exemple, ce sera plus clair, si je prends par exemple 18 et 6, eh bien vous pouvez dire que 18 est un multiple de 6K, eh bien vous pouvez trouver un nombre, et ce nombre c'est 3, tel que 18 égale 3 fois 6, vous voyez, ça, c'est ce nombre K qu'on a dans la définition, il existe un nombre K, ici égal à 3, tel que 18 égale 3 fois 6, donc on dit que 18 est un multiple de 6, et si, eh bien le diviseur, alors ici un 6, ça s'appelle diviseur, si ce nombre est non nul, eh bien on dit que 6 divise 18, d'accord, et ainsi, quand on fait 18 divisé par 6, eh bien on tombe sur un nombre entier. Le K particulier de 0, si on prend A égale 0, et B égale 0, qu'est-ce qu'on peut dire ? Eh bien 0, c'est par exemple, hein, 0 fois 0, donc, 0, et multiple de lui-même, et multiple de 0. Par contre, on ne dira pas que 0 est un diviseur de 0, d'accord, donc pour parler de diviseur, il faut que le nombre B soit non nul, ça c'est très très important. Ensuite, si on prend par exemple A égale 0, et B différent de 0, eh bien on se rend compte que 0, ça peut s'écrire 0 fois n'importe quel entier non nul, donc 0 est multiple de tous les entiers, est multiple de tous les entiers. Et donc, eh bien tous les entiers non nuls divisent 0. Effectivement, si on fait 0 divisé par B, avec B non nul, on trouve 0. D'accord ? Donc 0 a une infinité de diviseur, et c'est un multiple de tous les entiers. Si je prends A différent de 0, et B égale 0, eh bien là, regardez, A ne peut pas s'écrire 0 fois quelque chose, ça c'est impossible, parce que 0 fois quelque chose, ça fait 0, A étant non nul, ça c'est impossible. Donc là, il n'y a pas de possibilité de dire multiple ou diviseur, quand le nombre B est égal à 0, et que A est non nul. Donc vraiment le petit cas particulier, c'est juste que 0 est un multiple de 0. D'accord ? Et donc dans tout chapitre, dès qu'on parlera de diviseur, évidemment, on prendra un nombre non nul, ça tombe sous le sens. Ainsi, quand B est non nul, eh bien, on pourra parler de diviseur, et donc B divise A, ça équivaut, eh bien aussi, à la division A sur B entière. D'accord ? Exemple, je prends le nombre 108. Alors 108, c'est 9 fois 12. Donc, on peut dire que 108 est un multiple de 9, c'est aussi un multiple de 12. Comme 9 et 12 sont non nuls, on peut dire que 9 divise 108, 12 divise 108. On peut aussi passer au nombre négatif. 108, c'est aussi moins 9 fois moins 12. Donc, moins 9 divise aussi 108. Donc, quand un nombre non nul divise un autre nombre, son opposé divise aussi. D'accord ? Exemple, moins 40. Moins 40, c'est un multiple de 8 parce que c'est 8 fois moins 5. D'accord ? Ici, on peut avoir un nombre négatif, il n'y a pas de problème, il faut un entier relatif. Et ici, on dira que 8 divise moins 40. des petites notations que vous rencontrerez peut-être. Les multiples de 5, ce sont donc des nombres qui s'écrivent 5 fois un entier relatif, 5 fois k. Eh bien, l'ensemble des multiples de 5, on peut noter 5, ici, z, comme si c'était 5 fois z. D'accord ? Donc, par exemple, l'ensemble des multiples de 3, on peut noter 3 z. Les nombres paires, les multiples de 2, on en parlera après, on peut noter 2 z. D'accord ? On va s'entraîner aussi à faire la liste des diviseurs. Alors, les diviseurs de 18, d'accord ? Alors, la liste des diviseurs, eh bien, vous savez que 18, c'est 1, 2, 3, 6, 9, et après, 18. Il n'y en a pas 50, vous en avez 6, mais vous avez aussi moins 1, moins 2, moins 3, moins 6, moins 9, moins 18. Ainsi, quand on demandera la liste des diviseurs d'un nombre, on se contentera d'indiquer les diviseurs positifs, sachant que chaque diviseur positif va vous amener son opposé, donc ça doublera la liste. Exemple, pour 12, la liste des diviseurs de 12, eh bien, on a 1, 2, 3, 4, 6, et 12. Donc, vous en avez 6, et vous prenez les opposés. On parlera aussi de diviseurs communs. Les diviseurs communs, vous voyez, ce sont les nombres qui sont dans les deux listes. Alors ici, vous avez 1, 2, 3, et 6. Vous avez 4 diviseurs communs, et bien sûr, leurs opposés. Donc, on en a en fait 8. Des petites remarques qu'on peut faire et qu'on retiendra, c'est que tout entier non nul n a pour diviseur 1 n, moins 1 et moins n. Exemple, si on prend 19, eh bien, on sait que 19, il est divisible par 1 et par 19. D'accord ? Tout nombre est divisible par lui-même. Tout nombre non nul est divisible par lui-même et tout nombre est divisible par 1. Donc, vous avez toujours 1 et 19 et puis, vous avez leurs opposés. On l'a déjà dit, donc moins 1 et moins 19. Donc, ça, c'est les diviseurs, on va dire, minimaux. Et là, toujours comme ça. Alors, le nombre 1, par exemple, il est divisible que par 1 et par moins 1. D'accord ? le nombre 2 est divisible par 1, par 2, par moins 1, par moins 2. Et après, on arrêtera de faire la liste des négatifs. D'accord ? Donc, si je prends le nombre 3, les diviseurs, c'est 1 et 3. Le nombre 4, vous avez 1, 2 et 4, etc. D'accord ? Donc, la conséquence aussi de ça, ce genre de remarque, c'est qu'un nombre non nul, eh bien, il a un nombre fini de diviseurs. Parce que quand vous divisez, par exemple, n, qui est différent de 0, vous êtes forcément, si vous êtes positif, inférieur ou égo à n. Donc, des positifs qui divisent n, vous les trouvez entre 1 et n. Donc, il y en a un nombre fini. D'accord ? Par contre, les multiples, si vous prenez un nombre n, des multiples, vous avez 1 fois n, 2 fois n, 3 fois n, 4 fois n, 5 fois n, etc. Vous en avez donc une infinité. Et puisqu'on vient de parler de diviseurs, eh bien, on peut parler de nombres premiers. Alors, ça apparaît plusieurs fois dans le programme. Donc, qu'est-ce qu'un nombre premier ? Important, un nombre. Premier, c'est un entier naturel qui possède exactement 2 diviseurs, différents. Ces 2 diviseurs, c'est 1 et lui-même. Les premiers exemples, rapidement, si vous prenez le nombre 2, eh bien, la liste des diviseurs, il y a 1 et 2. Voilà. On parle des diviseurs, bien sûr, toujours en positif. Ensuite, si je prends le nombre 3, il est divisé par 1 et 3. Il a exactement 2 diviseurs, comme 2. Donc, 2 et 3 sont des nombres premiers. Le nombre 4, lui, il est divisible par 1, par 2, et par 4. Donc, vous voyez, il a 3 diviseurs. Ça veut dire que 4 n'est pas premier. D'accord ? Donc, non premier. Alors, un nombre qui est non premier, on dit qu'il est composé. C'est un nombre composé. On verra un petit peu plus tard. Pourquoi ? Ici, 2 et 3 sont premiers. Après, vous avez donc 5, il est premier. 6 n'est pas premier parce qu'il est divisible. Par exemple, par 3. Donc, il est divisible par 1 et 6, forcément, et par 3. Donc, il n'est pas premier puisqu'il a 3 diviseurs au moins. 7 est premier, voilà, etc. Alors, les cas particuliers, le nombre 1 n'est pas premier parce qu'il n'est divisible que par 1. Par toujours, un des nombres positifs. Le nombre 0 n'est pas premier parce que 0 est divisible par 1, par 2, par 3, par 4. On l'a déjà dit, il a une infinité de diviseurs. Donc, le plus petit des nombres premiers, c'est 2. C'est le seul, d'ailleurs, de la liste qui sera pair. Après, vous avez 3. On peut comme ça faire un début de liste. 2, 3, 5, 7, 11, 13, 13, 19, 23, etc. Une chose qu'il est bon de connaître, c'est le crible d'Eratostène. C'est une méthode pour trouver rapidement les nombres premiers. À partir d'un tableau, j'ai le tableau des 100 premiers nombres entiers, de 1 à 100. Qu'est-ce qu'on fait ? On sait qu'il n'est pas premier. On sait que 2 est premier. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ? Si 2 est premier, ça veut dire que les multiples de 2 ne sont plus premiers. Par exemple, 4, pourquoi il n'est pas premier ? Parce qu'il est divisé par 2. Et comme on sait qu'il est déjà divisé par 1 et 4, ça l'élimine. Donc, ça veut dire qu'on va comme ça enlever tous les nombres premiers. Les nombres premiers dans ce tableau, c'est très rapide. On peut enlever comme ça des colonnes. Donc, on enlève ici toutes les colonnes parce que vous y trouvez ici tous les nombres repères. Donc, il me reste une colonne sur 2 déjà. Maintenant, on se dit que le suivant, puisqu'il n'a pas été rayé, forcément, 3 n'est donc pas divisible par 2. Il n'est divisible donc que par 1 et 3. On va donc après enlever tous les multiples de 3 qui n'ont pas encore été. Cocher donc, j'enlève 9, 15, 21, vous voyez, il y en a ici, donc 27, il y en a tous les 3. D'accord ? Donc, ça va assez vite. 39, 45, 51, 57, 63. Voilà. Vous voyez ? C'est une méthode qui est intéressante. Ici, donc, ne bougez pas, je me suis loupé. Ce n'est pas 89, c'est 87. Ensuite, 93, 99. Et on continue. Le suivant n'a pas été encore. Donc, il est premier, vous voyez. On raye les multiples de 5. Ils n'ont pas encore été. Alors, l'avantage, c'est qu'on les trouve tous dans cette colonne. Voilà. Ensuite, on a déjà rayé les multiples de 10. Le suivant, eh bien, c'est 7. On regarde tous les multiples de 7 qui n'ont pas encore été enlevés. Alors, évidemment, il faut bien connaître ces tables. Alors, il se trouve que les multiples de 7, ici, il y en a 1, c'est 91 qu'on n'a pas enlevés. Il y a 77, il y a 49, et je pense ne pas en avoir oublié. On continue. Et après, vous avez 11. Donc, on enlève les multiples de 11 qu'on aurait oublié. Donc, 11, 22, 33, 44, tout ça, ils ont déjà été enlevés. Je ne pense pas en voir d'autres. Et on va continuer. Vous voyez, ça marche bien. Après, c'est un petit peu long, mais c'est quand même quelque chose qui, historiquement, est important à connaître. Alors, 13, on va donc enlever 26, 39, tout ça, ils ont finalement, vous voyez, assez, ils ont déjà été enlevés, tous ceux-là. Parce que, évidemment, pour les multiples de 13 que vous pouvez avoir là, eh bien, si vous avez 13 fois 2, 13 fois 3, ils ont déjà été rayés par les multiples de 2 et les multiples de 3. Donc, il faut chercher des multiples de 13 avec, ici, un multiple de 13 plus grand. Donc, ça peut être 13 fois 15, etc. Mais là, on sort du tableau. tout ce qui vous reste ici sont forcément déjà des nombres premiers. Donc, vous avez 17, 19, 23, 29, 31, et donc, l'idée, c'est qu'ici, vous avez une liste très rapide de tous les nombres premiers. c'est-à-dire qu'une fois que vous avez passé la première ligne, les multiples de 11, vous n'en trouverez pas qui n'ont pas été rayés parce que, pour donner un nombre plus petit que 100, 11 doit être multiplié par un nombre inférieur à 10. Et donc, on a déjà rayé, ici, tous les nombres qui pourraient être concernés qui sont des multiples de nombres entre 1 et 10. Donc, vous voyez qu'une fois qu'on a fait la première ligne, qu'on a enlevé les multiples de 2, 3, 5 et 7, finalement, tous les nombres qui n'ont pas été rayés sont forcément des nombres premiers. Donc, vous voyez, très, très efficace. Et le suivant, c'est 11. Alors, là où ça devient très, très astucieux cette technique, c'est que, eh bien, 11 est premier, d'accord, puisqu'il n'y a pas de diviseur ici autre que les 11 avant puisqu'il n'a pas été rayé, d'accord, mais tous les nombres qui n'ont pas été assurés, forcément, ne peuvent pas être des multiples de 11 parce que les multiples de 11, ici, qui ne seraient pas assurés ne seraient pas des multiples de nombres entre 1 et 10. Ça veut dire que ça sera forcément un multiple de 11 avec 11 fois un nombre plus grand que 10. Mais si vous faites 11 fois un nombre plus grand que 10, vous dépassez 100. Donc, en fait, vous ne trouverez aucun nombre ici multiple qui n'est pas coché. Et ça va être pareil ici pour le nombre 13. Ici, tous les nombres qui ne sont pas cochés ne sont pas des multiples de 13. D'accord ? Parce que, au minimum, ça serait 13 fois 14. D'accord ? Puisque si c'était 13 fois par un nombre plus petit, il aurait été déjà assuré, coché. Donc ici, tout ce qui vous reste pour les entourer, ce sont forcément des nombres premiers. Et donc, vous voyez que la méthode va très vite pour les nombres inférieurs ou égaux à 100. Pour avoir la liste des nombres premiers, eh bien, on fait comme ça un tableau avec tous les nombres entre 1 et 100 et on assure, on raye tous les multiples de nombres entre 1 et 10. Et vous voyez qu'après, on a tout de suite une liste. Vous voyez, on a un certain nombre. Ensuite, important, la parité. Donc, d'abord, définition des nombres paires. Alors, les nombres paires, ce sont donc des nombres qu'on peut diviser par 2. D'accord ? Ça veut dire qu'au niveau formel, c'est un nombre qui peut s'écrire sous la forme de 2 fois un entier. On écrit ça 2 fois k avec le nombre k qui est donc un entier relatif. Donc, on résume en mettant entier. Par exemple, pourquoi est-ce que 24 est un nombre pair ? Parce qu'on peut écrire 2 fois un nombre entier, c'est-à-dire 2 fois 12. 36, c'est un nombre pair parce que c'est 2 fois 18. Un nombre impair, on sait qu'un nombre impair, c'est un nombre entier qui n'est pas pair. Il se trouve que les nombres impairs, on peut les écrire comme un nombre pair, donc 2 fois un entier plus 1. C'est-à-dire qu'un nombre impair, c'est un nombre dont le précédent est pair. Par exemple, 17, eh bien, ça suit ses consécutifs à 16. Quand on dit que des nombres sont consécutifs, ils se suivent de 1. Donc, 17, c'est 16 plus 1. Et 16, effectivement, c'est un nombre pair, c'est 2 fois 8 plus 1. J'ai réussi à écrire 17 sous la forme 2 fois un entier plus 1. 35, c'est 2 fois 17 plus 1. Tous les nombres impairs, vous allez pouvoir comme ça les écrire comme un nombre pair plus 1. La propriété qu'on doit savoir faire, qu'on doit savoir démontrer, vraiment, c'est qu'un entier et son carré sont de même parité. Ça veut dire que si a carré est pair, eh bien, ça équivaut à avoir un pair. Si a carré est impair, ça équivaut à un pair. Petit exemple, tout ça, je prends, on va prendre ça, un 3, c'est un nombre impair. Si je le mets au carré, je trouve un nombre impair. Si je prends 4 au carré, ça me fait 16, c'est un nombre impair. Un nombre pair, oui, le 4 est pair, son carré est pair. 3 est impair, son carré est impair. Et si je prends un carré impair, par exemple, le 289, eh bien, je sais que c'est forcément le carré d'un nombre impair. d'accord ? Et si je prends 256, je sais que c'est un carré, c'est le carré de 16, c'est le carré d'un nombre pair. Donc, vous voyez, ça, il va falloir apprendre à démontrer ça et on utilise, c'est très important, les deux définitions que j'ai données plus haut, l'écriture des nombres pairs sous la forme 2 fois k et l'écriture des nombres impairs sous la forme 2 fois k plus 1. Autre chose importante, c'est la deuxième démonstration, pour une valeur numérique de a, la somme de 2 multiplies de a est un multiple de a. Alors, qu'est-ce qu'on entend par rapport à une valeur numérique ? Il faut prendre un exemple, ça veut dire qu'on prend A égale 8, par exemple, et bien si je prends deux multiples de 8, par exemple, 16 et 24, et bien 16 plus 24 est aussi un multiple de 8. Autrement dit, 16, vous pouvez l'écrire 2 fois 8, 24, c'est 3 fois 8, et bien 16 plus 24, et bien c'est 8 fois quelque chose. et effectivement, ça sera 5 fois 8. Mais la propriété qu'il faut s'en redémontrer, c'est justement, quel que soit le nombre a, vous devez être capable de montrer que deux multiples de a donnent en s'additionnant un multiple de a. rappel rapide, des critères de divisibilité, divisibilité, par 2, alors comment on sait si un nombre est divisible par 2 ? Et bien, il est pair, d'accord ? Ça veut dire qu'il finit par 0, 2, donc on va être clair, il finit par 0, 2, 4, 6, ou 8. Un nombre qui est divisible par 3, et bien on peut le savoir, en faisant la somme de ces chiffres, et la somme doit être divisible par 3. La somme, on va mettre, somme des chiffres est divisible par 3. Exemple, si je prends 177, et bien je fais 1 plus 7 plus 7, ça me fait 15, et 15, c'est effectivement divisible par 3, parce que c'est 3 fois 5. et donc 177, c'est un nombre divisible par 3. Par 4, il faut que les 2, le nombre formé par les 2 derniers chiffres doit être divisible par 4, par exemple, si on prend 832, on ne regarde que le 32, et le 32, c'est 4 fois 8 ici, donc ce nombre, il est divisible par 4. Par 5, vous le savez, ça finit par 0 ou 5. D'accord ? Ensuite, les autres critères, il y a par 10, ça finit par un 0, après on n'apprend pas les autres, voilà, ceux qu'il faut connaître très rapidement. Maintenant, des nombres premiers entre eux. Qu'est-ce que c'est que des nombres premiers donc entre eux ? Eh bien, des nombres premiers entre eux sont des nombres nuls, relatifs, mais qui n'ont aucun diviseur commun positif autre qu'un, autrement dit, ils sont divisibles. Les deux ont 1 et moins 1 comme diviseur commun. Alors, un exemple, on prend 17, par exemple, et 24. Alors, pour savoir, il faut faire la liste des diviseurs. Comme ça, 17, il est divisible par 1 et 17, 24, il est divisible par 1, 2, 3, 4, 6, 12 et 24. Vous voyez qu'il n'y a aucun diviseur commun à part 1. On peut aller plus vite, d'accord ? En remarquant que 24 n'est ni divisible par 1 ni par 10, enfin, il n'est pas divisible par 17 et donc, ils n'ont que 1 comme diviseur commun. Cette notion, elle peut servir à réduire les fractions. Si j'ai 17 sur 24, eh bien, je sais que cette fraction est irréductible parce que 17 et 24 sont premiers entre eux. Ils n'ont que 1 comme diviseur commun. si j'avais pris, par exemple, on va prendre 12 et 18, eh bien, les 2 sont divisibles par 2. Ils ont 2 comme diviseur commun. Ils ont aussi 6, d'ailleurs. Ils en ont plusieurs. Donc, ça veut dire que si on considère 12 sur 18, ça n'est pas irréductible. On peut encore réduire la taille des nombres en divisant par 6, ce qui me fera 2 sur 3. Effectivement, par contre, 2 et 3 sont premiers entre eux. Ensuite, les choses à savoir, c'est que quel que soit l'entier que vous prenez, par exemple, je vais prendre 34, eh bien, vous pouvez décomposer 34 en un produit de nombres premiers. Par exemple, 34, on peut dire que c'est 2 fois 17. D'accord ? Et à l'ordre près, cette décomposition est unique. Si on prend 36, c'est 4 fois 9, c'est donc 2 fois 2 fois 3 fois 3 c'est-à-dire 2 au carré fois 3 au carré. On dit qu'on a décomposé 36 en produit de puissance de nombres premiers. Vous voyez, 2 et 3, ce sont des nombres premiers. Voilà, un nombre premier, lui, il a, eh bien, par exemple, 17, eh bien, vous ne pouvez pas le décomposer en produit de nombres premiers. Vous pouvez juste écrire que c'est 17. ce qui fait que, eh bien, ici, on ne peut pas décomposer 17. On peut décomposer 34 en produit de nombres plus petits et premiers. Voilà pourquoi les nombres non premiers, on les appelle des nombres composés. ça veut dire qu'ici, 34, vous pouvez l'écrire soit une fois 34, attention, 1 n'est pas un nombre premier, mais vous pouvez l'écrire 2 fois 17. Vous avez plusieurs décompositions du nombre. Alors que le nombre 17, vous pouvez juste l'écrire une fois 17. Le nombre 36, lui, il a plusieurs décompositions. Vous avez une fois 36, mais vous pouvez faire 2 fois 18. Vous voyez, j'ai pris la moitié du 36 pour le mettre là, donc il me reste 18. Je peux aussi encore prendre 4 fois 9. J'ai encore pris un 2. Mais je peux prendre aussi à partir du début un 3. Il me reste 3 fois 12, mais je peux prendre un 6. 6 fois, donc 6. Et voilà, il y a 5 décompositions du nombre 36. Vous voyez, ça devient compliqué de toutes les trouver. Et donc, on va apprendre dans ce chapitre à trouver toutes les décompositions d'un nombre. Alors au début, on va faire des nombres de taille raisonnable. Par exemple, 48. Comment fait-on ? Eh bien, on écrit une fois 48 et on va augmenter progressivement ce nombre-là. Alors on sait qu'on peut mettre 2 fois 24. Après, on essaye 3. 48 est divisé par 3, donc c'est 3 fois quelque chose. 3 fois 16. On augmente. Est-ce qu'on peut mettre 4 ? Oui, parce qu'on peut prendre d'ici 24 la moitié. On le met là, ça fait 4 fois 12. Après, on essaye 5. Ça ne marche pas. On fait 6. 6 fois, effectivement, ça marche. Je peux prendre par exemple 24. Je le divise en 3. Ça me fait 6 fois 8. 6 fois 8, 48. Ensuite, 7. On ne peut pas. Et là, vous voyez, on va revenir à 8. Et donc, 8 fois 6, ce qui fait qu'on est revenu à notre 6 fois 8. Et après, on n'a donc aucune autre possibilité. On va les retrouver, mais toutes dans l'autre sens. 12 fois 4, 16 fois 3, 24 fois 2, 48 fois 1. Donc, en faisant ça, vous venez de trouver la liste de tous les diviseurs. 2, 48. Cette liste, donc des diviseurs positifs, on a 1, 2, 3, 4, 6. Vous voyez, c'est tous les nombres qui apparaissent dans une décomposition. Et après, 8, 12, 16, 24 et 48. Tout ça, on va bien sûr le travailler avec des exercices du livret. Je vous les montrerai avant de clôturer cette vidéo. Donc, voilà comment on fait la liste des diviseurs de 48 si on passe par les décompositions. Il y a une autre méthode. En passant, parce qu'on appelle un arbre des diviseurs. Donc, pour 48, j'écris, alors 48, on voit bien que c'est 6 fois 8, 48. D'accord ? Donc, c'est 16 fois 3. On va mettre 3 fois 16 et 16, c'est donc 2 puissance 4. Donc, mon nombre, c'est 2 puissance 4 fois 3. Voilà, c'est ce qu'on appelle sa décomposition en puissance de nombres premiers. Et après, on fait ce qu'on appelle un arbre de diviseur. On va ici commencer par les puissances de 2. On a possibilité dans le diviseur d'avoir aucun 2. Donc, on va mettre 1. Ensuite, on prend un 2. on prend 2 puissance 2. On prend 2 puissance 3. Ou on peut prendre jusqu'à 2 puissance 4. Je vous détaillerai ça, évidemment, dans des exercices. Ensuite, le 3, soit je ne le prends pas, soit je le prends. Et donc, au bout, vous allez voir, on a plein de chemins. Et chaque chemin nous mène à un diviseur différent. en haut, on obtient 1. Deuxième chemin, on fait le produit. 1 fois 3, 3. 2 fois 1, 2. 2 fois 3, 6. Ici, de puissance 2, ça fait 4 fois 1, 4. 4 fois 3, 12. Vous voyez que la liste des diviseurs s'écrit au bout de chaque chemin de mon arbre. Ici, j'aurai 8. 3 fois 8, 24. Puis, donc ici, 16. 3 fois 16, 48. Je trouve les mêmes diviseurs qu'avec l'autre méthode, mais par un arbre. L'avantage de l'arbre, c'est qu'on peut comme ça comprendre, après quelques exemples, combien il y a de diviseurs à l'avance. On avait 5 possibilités pour les puissances de 2 multipliées par 2 possibilités. Je prends ou je ne prends pas le 3. J'ai donc 10 diviseurs. Donc évidemment, là je vais vite. Je vous expliquerai ça en détail dans les exercices du livret. Les propriétés que justifient la décomposition en produits de puissance d'entier, elles sont admises. On ne va pas s'embêter à démontrer, ça veut dire que c'est assez difficile. Elles sont les suivantes. Tout antinaturel supérieur ou égal à 2. D'accord ? Je vais souligner ça en bleu. Ce sera plus clair pour vous. Voilà. Admettre au moins un diviseur premier. Je prends un nombre. N'importe quel. 26. Vous êtes sûr qu'on peut diviser 26 par un nombre premier. Ça peut être lui-même. Par exemple, si je prends 17, il est divisible par 17. C'est 17 fois 1. 26, par exemple, c'est 2 fois 13. Et on est sûr que, en prenant n'importe quel nombre, on va trouver un diviseur premier, même si c'est le nombre lui-même. Eh bien, grâce à ça, petit à petit, on peut faire une chaîne comme ça qui permet de diminuer la taille du nombre en faisant une extraction à chaque fois d'un nombre premier. Exemple, 64. Je me dis, c'est divisible par 2. C'est un nombre premier. Donc, ça fait 2 fois 32. Ensuite, je peux continuer. J'enlève encore 2. Et etc. Vous voyez que le nombre ici diminue progressivement. 54. Je me dis, tiens, c'est divisible par 3. C'est 3 fois quoi ? Ça, 3 fois, donc 18. Ensuite, 18, je peux enlever un autre 3. C'est donc 3 fois 6. J'enlève, par exemple, un 2. Et ça me fait 2 fois 3. Oui, qu'à la fin, la taille des nombres diminue. Et on arrive à des nombres premiers. Regardons maintenant en détail notre livret. Donc ici, ce fameux programme que j'ai détaillé. Le cours, donc la définition des différents ensembles qu'il faut absolument connaître, la définition de diviseur de multiples qu'il faut plutôt comprendre. Quelques exemples, les petites propriétés sur le nombre de multiples, le nombre de diviseurs, la définition d'un nombre paire d'un nombre impair. Démontrer aussi que si on prend 2 multiples d'un nombre A, alors la somme est aussi multiple de ce nombre A. Ensuite, important, un entier et son carré sont de même parité. A, c'est des démonstrations qu'il faut connaître. Et donc, vous verrez, ici, si vous voulez la démonstration, vous cliquez sur le lien et ça ouvre la démonstration. Les programmes Python, on va les détailler, on va les regarder rapidement. Donc ensuite, on a voyé la définition d'un nombre premier. Et les programmes Python, plus ou moins élaborés, savoir si un entier est premier. Comment savoir si un entier est premier ? Eh bien, on fait, on le divise. Vous prenez n'importe quel nom, par exemple, 341, et vous le divisez d'abord par 2, puis par 3, puis par 4, etc. Programme simple. Et en 340 boucles, eh bien, vous saurez, si à un moment, la division donnait un nombre entier. D'accord ? Et ça nécessite des instructions Python. Ici, le symbole pourcentage. Ça donne les restes par la division euclidienne. Tout ça, c'est détaillé. On verra ça. Ensuite, programme un petit peu plus élaboré. Définition de noms premiers entre eux. D'accord ? Ça permet de déterminer ce qu'on appelle le PGCD, le plus grand commun diviseur. Et donc, un petit programme ici. Déjà, c'est pas mal si vous avez compris comment il fonctionne. Et après, savoir si une fraction est irréductible ou pas, tout ça avec un petit programme Python qui utilise toujours, vous voyez ici, l'instruction au pourcentage qui donne le reste par la division euclidienne de A par B. Et nos deux propriétés. Ici, tout entier naturel admet au moins un diviseur premier, un entier super ou égal à 2. Et donc, ça nous autorise à décomposer tout nombre super ou égal à 2 en produits de nombres premiers. Et une dernière propriété, pas forcément au programme, mais qui est intéressante, c'est que pour savoir s'il y a un nombre premier, il existe un test qu'on appelle le test de primalité. Eh bien, on va regarder, on va essayer de le diviser par tous les nombres premiers qui sont à faire ou égal ou égaux à sa racine carrée. Donc ça, ça nécessite des exercices. Et voilà donc la liste des exercices pour l'instant. Donc tout d'abord, on apprend à faire la liste des diviseurs avec des décompositions, avec un arbre, d'accord ? Des petits exercices justement pour travailler la notion après de diviseur. Après, on va apprendre à raisonner sur les parités des nombres, un nombre impair, la somme de deux impairs, la somme de deux nombres pairs, et tout ça de façon formelle, en faisant des vraies démonstrations. C'est un chapitre difficile à partir de ce moment-là parce qu'on démontre des choses. Et on apprend des types de raisonnements qui sont les raisonnements par l'absurde, les raisonnements par disjonction, c'est-à-dire séparation des cas. Tout ça, ça nécessite vraiment un travail. Et donc je vous invite évidemment à faire tous ces exercices. Et j'en rajouterai au fur et à mesure. Voilà. Je vous souhaite donc bon travail à tous. Et sachez que c'est vraiment un programme, enfin, c'est un chapitre qui vraiment est important pour tous ceux qui vont vouloir faire des maths parce que c'est les prémices vraiment de raisonnement qu'on va faire sur moi. Je vous souhaite une bonne fin de journée à tous. À bientôt.